Docteur Aklawi, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir quelques minutes avant que votre patiente, Madame Cornet, vienne pour son contrôle. C'est bien ça. Elle rentre de Turquie. Ça s'est passé quand, son intervention ? Alors, son intervention, donc le traitement, son traitement, elle a fini son traitement maintenant il y a 3-4 mois. Donc maintenant, elle vient pour ses visites de contrôle qui ont lieu tous les 6 mois. Et pendant combien de temps ? Donc, tous les 6 mois, je verrai, Madame. Voilà, tous les 6 mois. D'accord. Dites-moi, monsieur Aklawi, Docteur, comment ça s'est passé depuis le début ? Donc, elle est venue ici, elle s'est renseignée, elle avait déjà peut-être l'idée de partir ou pas. Je voudrais savoir un petit peu la prise en charge, comment ça s'est passé ? Oui, bien évidemment, tous les patients qui viennent, c'est parce qu'ils ont déjà une idée de partir à l'étranger. Le principal problème ici, c'est les prix, même s'il y a des soins de qualité en Belgique. Et le problème, c'est des prix qui sont beaucoup plus onéreux qu'à l'étranger. Donc, Madame a contacté Newdentaire. Et donc, comme tous les patients qui contactent Newdentaire, en tout cas ici à Bruxelles, il vient chez moi pour une consultation initiale. Comme ça, on fait le tour. J'écoute leurs demandes et leurs besoins. On discute de ce qui est techniquement possible. Et puis ensuite, s'ils sont d'accord, ils se dirigent vers notre collaborateur Nicolas qui s'occupe de les guider sur l'aspect financier, l'aspect technique aussi. Alors ensuite, quand ils font leur traitement, ils reviennent toujours chez moi, donc entre les phases chirurgicales et puis ensuite, après la fin du traitement où je m'occupe de les suivre, forcément tous les six mois comme tous les patients. Parce que même ceux qui n'ont pas d'implants, qui ont leur propre dents naturelles, doivent faire au moins une visite chez le dentiste, si ce n'est pas deux fois par an. Donc, Docteur Higlebi, la prise en charge a commencé ici, dans votre cabinet, ici, je sais de le mettre à Skerbeck. Elle se termine ici. Elle se termine ici. Et au milieu, il y avait la Turquie où je peux en témoigner, j'ai été voir comment ça se passe. C'est impeccable. C'est vraiment impeccable, ultra professionnel, comme chez vous. Donc, c'est vrai que la différence là-bas, c'est le prix. Mais jamais, jamais oublier que toute la prise en charge, elle est ici, en fait, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que, oui, dès le début, la prise en charge se fait ici. Donc, c'est une consultation qui est très importante, la consultation initiale, parce que là, on va vraiment discuter du besoin du patient, parce que tout n'est pas faisable. Et donc, il faut rester réaliste. Donc, c'est pour ça que cette consultation est très importante. Et puis ensuite, quand le traitement est lancé, c'est important d'avoir un dentiste à côté qui suit les patients et qui est prêt à régler leurs problèmes. Parce que, bon, les traitements en bouche, c'est des traitements qui peuvent… On peut avoir des fois des petits soucis. Alors, comme ici, l'avantage, c'est qu'il y a un dentiste qui est prêt à régler tout de suite le problème. Et donc, les patients ne doivent pas reprendre un avion pour aller de nouveau en Turquie. Mais vous, docteur Eklahoui, vous êtes en contact avec les dentistes sur place. Donc, les deux entités, la Belgique et la… Vous communiquez tout le temps entre vous ? Tout à fait. Donc, on est une équipe en communiquant entre nous. Donc, Nicolas aussi, on va dire, c'est le collaborateur qui est au centre de cette communication. Donc, moi, souvent, je… Donc, je lui transmets les informations. Et puis, lui, il s'occupe de transmettre à nos cabinets à l'étranger. Mais on va aussi sur place assez souvent. Et on fait des réunions sur place. Donc, effectivement… Des mises à jour. Des mises à jour. On discute de tous les problèmes techniques qu'on peut avoir. On peut parler de cette petite seconde de la partie des produits utilisés là-bas. Donc, concernant soit les implants, vous pouvez m'en parler un petit peu ? Est-ce qu'aller là-bas, on peut… Ok, on a parlé que tout ce qui est cabinet là-bas est… C'est vraiment… C'est impeccable. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Mais maintenant, je voudrais savoir un petit peu votre avis aussi sur les produits qu'ils utilisent. Alors, les produits, c'est les marques internationales. Donc, ça, de toute façon, c'est une exigence chez nous. On ne peut pas travailler avec des petites marques parce que quand on travaille avec des implants de marques connues internationalement et surtout des grosses sociétés, le patient, il peut être n'importe où dans le monde. Il pourra toujours être dépanné parce que c'est une marque qui existe partout dans le monde. De même, concernant la qualité de la zircon, la qualité des matériaux utilisés, ça, c'est sûr qu'on est intransigeant là-dessus parce que notre but, c'est de proposer aux patients des traitements qui sont durables dans le temps. Et une des conditions, bien évidemment, c'est d'utiliser des produits de marques internationales. Merci beaucoup. Ce que je vais retenir, c'est la prise en charge ici, en Belgique. Tout se passe merveilleusement bien là-bas et au retour, on ne lâche pas le patient, on continue jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada